... Justement, on passe à un nouveau trophée. On passe au troisième trophée. Et vous restez avec nous, monsieur Levin. Le trophée du dialogue interculturel. Deux interprètes de la société Exacruz. Voilà. Tout à l'heure, vous êtes un peu plus. Il y a tout un enveloppe qui va servir. Julien Damont, quel organe vous portez sur ce type d'élément, comme celui-ci ce soir, consacré à la diversité ? Écoutez, ça semble très sympathique. Neuvième édition, c'était rappelé tout à l'heure. Ça semble s'ancrer avec des partenaires fidèles. Et de nouveaux participants. Ça semble aussi, ça c'est maintenant, être quelque chose sur lequel il n'y a pas de débat. Tout le monde est d'accord, pense qu'il faut aller de l'avant. Estimant, vous l'avez tous les deux se réunir plusieurs fois que la diversité était une richesse, il est vrai que dans certains coins de la société française, c'est un sujet un peu plus polémique. Donc, je suis assez épaté par votre unanimité et votre engagement sur ce dossier. Je vous laisse avancer. Alors, il faut faire comme au Festival de Cannes, mais je ne suis pas spécialiste. Eh bien, le trophée du dialogue interculturel 2017 est remis à la caravane des dix mots qui est représentée par son président, M. Thierry Oseuil. C'est bien ça ? Tout à fait. Bonsoir. Vous êtes un réseau international de projets d'action artistique et linguistique. Alors, votre action, elle se divise en deux axes, éducatif et artistique. Tout à fait. Alors, nous, on est parti sur une idée toute simple sur la diversité. C'est la diversité par rapport à la langue, la langue française que vous entendez par exemple ce soir. Et donc, on a écrit cette phrase en 2003 qui était « Aller à la pêche au sens des mots, au-delà de leur propre définition, afin de montrer la richesse et la diversité que tout être humain porte en lui ». D'abord, vous avez, depuis ce soir, comme vous dites souvent, il n'y a pas suffisamment de diversité au niveau des sexes au premier rang. Moi, je dirais qu'on pourrait rajouter la couleur de peau. Moi, je dis souvent, c'est une diversité que je vois présente dans mon pays, partout. Et puis, dans tous les pays où nous allons sur cette histoire de partage de la langue, mais qu'on voit très peu, c'est vrai, aux responsabilités, y compris dans mon centre. Allez, on va suivre tout ça. Merci. 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 Merci.